Vous amalgamez une main de, une main de beurre fin, un souffle de, un souffle de levain, une larme d'uniel. Le club de Richard Fendichian. Caviar Petrussian, partenaire du club Ararat TV. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les saveurs grecques du restaurant Mavro Matisse du centre Prado à Marseille avec le club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Fendichian. Spéciale Foire internationale de Marseille. Et voilà, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant au pavillon arménier sur le stand RCF Corinne et Richard Zazavadjan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous publiez tous les deux chez Solar, recettes d'Arménie. C'est dans les cahiers de recettes de votre maman que vous vous êtes plongé pour regrouper ces recettes de cuisine arménienne traditionnelles composées à base d'aubergines, d'huile d'olive, de fromage frais, d'agneau, on en salive, de petits légumes du jardin. Tous ces ingrédients se mêlent joyeusement pour composer des plats aussi délicieux qu'authentiques qui ont la saveur, mon cher Richard, de votre enfance. Absolument. Et d'abord, avant de commencer, je voudrais vous féliciter, Richard, parce que vous nous avez programmé à 13 heures et c'est l'heure de passer à table. Ah oui, alors là, exactement en plus. Il est 13 heures, exactement. Donc bravo déjà pour commencer. Donc effectivement, ce livre, c'est un peu notre histoire, l'histoire de beaucoup d'Arméniens. En fin de compte, tout le monde se souvient du film La Route de Madison, où Mary Streep et Clint Eastwood ont découvert, les enfants de Mary Streep ont découvert un document de leur mère. Eh bien nous, on a découvert un classeur d'écoliers de notre maman, où elle avait écrit différentes recettes à la main. Et on s'est dit avec ma sœur Corinne qu'il était indispensable d'en faire quelque chose. Alors oui, Corinne le montre. Oui, parce qu'on est aussi filmé là pour les réseaux sociaux. Voilà, Corinne a amené ce classeur. Ce classeur d'écoliers où elle écrivait avec les plaints et les déliés, comme à l'époque, comme on a appris à l'école. L'école de la République. Ce qu'on apprend de moins en moins d'ailleurs. Et donc à partir de là, on s'est dit, il faut en faire quelque chose. Donc on a à la fois raconté 90 recettes, mais aussi on a raconté une histoire arménienne, une histoire française. Et donc beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Alors il faut préciser, Richard et Corinne, que vous avez aussi fait ce livre pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout la cuisine arménienne et qui pourraient avoir envie de la découvrir et de s'y intéresser, Corinne. Oui, absolument. D'ailleurs, lorsque l'on fait des dédicaces, on a le plaisir de rencontrer des non-arméniens qui nous disent... Mais moi, j'ai des amis arméniens. J'achète votre livre parce que je veux leur faire plaisir. J'ai soit mon patron est arménien, je vais l'inviter à dîner chez moi et je vais lui faire à manger arménien. Donc c'est vraiment touchant de voir à quel point les Arméniens ont réussi à s'intégrer tout en gardant leur identité et surtout leur cuisine. Alors comment, justement, s'est exercée cette complémentarité dans la rédaction de cet ouvrage, Richard ? Alors nous, on a travaillé à partir des recettes. Beaucoup de recettes ont été reprises par Corinne parce que la grande cuisinière dans ce livre, c'est aussi Corinne. Moi, mon rôle, ça a été d'apporter d'autres recettes que je connaissais, mais aussi l'histoire un peu des ingrédients, l'histoire de l'origine, par exemple, santé de certains ingrédients, les photos, les illustrations. Et donc, on a pu travailler comme ça. Et aujourd'hui, on est très fiers parce que c'est un livre qui va vivre longtemps puisqu'il est sorti il y a un an. Et aujourd'hui, eh bien, il a toujours un certain succès, la preuve ici. Mais aussi, vous l'avez dit, la population, les Français s'intéressent à cette cuisine. Alors ils veulent savoir quelle est la différence entre la cuisine arménienne, la cuisine grecque, la cuisine orientale. On essaye de donner des fondamentaux à cette cuisine. Alors, au-delà de près d'une centaine de recettes, on peut dire qu'il y a dans cet ouvrage, préfacé par notre ami André Manoukian, l'histoire aussi de la diaspora arménienne. Absolument, parce qu'en fait, c'est notre histoire dans ce livre, mais c'est aussi l'histoire de chaque famille arménienne. Eh oui, bien sûr. Ce n'est pas un livre de cuisine classique ou traditionnel. C'est un livre de cuisine qui raconte une histoire. Donc l'histoire d'une famille française d'origine arménienne depuis le génocide qui est arrivée en France, notamment à Gardanne où mon grand-père était travaillé dans des mines de charbon. Et puis voilà comment ils ont réussi à s'intégrer tout en préservant leur identité. Et c'est cette histoire qu'on a voulu raconter. Et on a eu la chance de tomber sur un éditeur qui a compris cette valeur ajoutée, je dirais, par rapport à un livre de cuisine traditionnelle. Et qui a voulu absolument valoriser, promouvoir cette partie de l'histoire. Alors, en arménien, Zarzavadjian veut dire ce qui vient de la terre. En fait, vous étiez tous les deux prédestinés à écrire ce livre. Oui, ça c'est évident. C'est à nous qu'il fallait nous demander d'écrire un livre sur la cuisine arménienne. Donc voilà, effectivement, ça a été un choix et puis une volonté de faire connaître. Vous savez, on était aussi allé en Arménie présenter ce livre. Et ça a été aussi un moment intéressant parce que les Arméniens d'Arménie sont très à la recherche que l'on parle de leur patrimoine, mais aussi que la diaspora puisse parler de leur patrimoine. Alors, eux nous disaient que c'est la cuisine d'Arménie, mais c'est aussi la cuisine de la diaspora. Donc c'était un moment là aussi assez intéressant. Et on essaye de parler plus de cet ouvrage. Mais c'est vrai que la cuisine chez les Arméniens a une place très très importante. Souvent, on dit les relations, par exemple, dans les pays anglo-saxons, se nouent autour d'un verre de whisky ou se nouent sur un terrain de golf. Nous, les relations durables, c'est nous à table. Et ça commence tôt, ça finit tard. Mais voilà, c'est la bienveillance, l'hospitalité. Chez nous, ça passe par la table. Et Richard, tout à l'heure, vous disiez, lorsque vous présentiez notre ouvrage, qu'il y avait aussi d'autres aspects. Il y a un point important. Comme vous le savez, moi, je m'occupe de la santé sur France 2. Et je rencontre beaucoup de médecins. Et beaucoup de médecins m'ont insisté sur le caractère light, le caractère médical, santé des ingrédients qui sont utilisés. D'abord, c'est une cuisine familiale. Ce n'est pas une cuisine des plats cuisinés. C'est une cuisine familiale. On achète les ingrédients, on les choisit. Et ces ingrédients sont riches, par exemple, en oligo-léments, sont riches pour le transit. Donc, c'est vraiment des, si j'ose dire, des médicaments. Des médicaments qui ne sont pas prescrits par le médecin, mais qui sont recommandés par les médecins. Alors, on peut dire aussi que votre ouvrage est à la fois un hymne à l'héritage familial, tout en faisant référence à une histoire millénaire très riche. Absolument. Donc, c'est ce que tu voulais dire. Non, je voulais ajouter que ça remonte au fond des âges, cette cuisine. Il y a beaucoup de légendes. Par exemple, on en parle dans ce livre. Et André Manoukian, que je tiens à remercier d'avoir préfacé cet ouvrage, nous raconte aussi son histoire familiale. Et un plat que tout le monde connaît, le Ketch Keg, qui est là aussi un plat qui remonte du fond des âges, parce qu'il y a une légende autour de ça. L'imam Baeili, rappelez-vous, le film d'Henri Verneuil avec Omar Sharif et El Mondeau, où il se dispute un peu l'origine des plats. Là aussi, ce sont des belles histoires. Et ça intéresse la population. Ça intéresse les lecteurs. Ça intéresse le public de savoir d'où vient cette cuisine. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que de plus en plus de gens s'intéressent à cette cuisine de chez nous, qui est un mélange de cuisine grecque, de cuisine orientale, pour qu'on s'aperçoive que c'est très convivial. Et puis, c'est surtout une des cuisines la plus ancienne du monde. Donc, c'est important de la promouvoir, de la valoriser à chaque fois et de voir sa richesse. C'est une cuisine incroyable. Sa richesse tend par ses herbes, ses aromates, ses épices. Donc, ça, c'est vraiment important de la promouvoir. Puis, cuisiner arménien, c'est aussi marquer un trait d'union entre les générations. Absolument. C'est une cuisine intergénérationnelle. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, dès l'âge de 5 ans, j'étais en cuisine. J'ai ma grand-mère, ma mère a épluché les légumes. Donc, vraiment, chez nous, autour d'une table, il y a souvent 3-4 générations. Et c'est ça qui est vraiment très important aussi de souligner. Une dernière question. Votre maman, Jacqueline Zarzavadjian, s'est éteinte deux semaines avant la sortie de l'ouvrage. Alors, grâce à ce classeur retrouvé que vous nous avez montré, Corinne, au fond d'une malle, et à la tradition culinaire qu'elle vous a léguée, vous réussissez à lui rendre un bel hommage et à perpétuer sa mémoire. Alors, au-delà de la rédaction de l'ouvrage, c'est également ce que vous souhaitiez faire, en fait. Rendre hommage à votre maman, également. Absolument. C'est un livre qui est comme un témoin, qui se passe d'une génération à l'autre. Et c'est vrai qu'on l'a écrit ensemble. L'été 2016, on l'a écrit ensemble. Et malheureusement, elle n'a pas pu le voir. Mais toujours est-il que je sais de là où elle est qu'elle est fière de ce que l'on a fait. Elle doit être fière de vous voir en ce moment. C'est un formidable cadeau qu'elle nous a offert. Et qu'on essaye de renvoyer aux gens qui sont autour de nous. Voilà, l'histoire se poursuit au-delà du livre. Parce que la cuisine arménienne est avant tout une cuisine qui se partage. Et elle n'a de sens que si elle est partagée avec les gens que l'on aime ou que l'on apprécie. Donc, chez nous, on ne fait pas la cuisine pour manger tout seul. On fait la cuisine pour manger... Pour partager. Pour partager. Alors, il faut dire à nos auditeurs qui n'ont pas encore l'olfactif, en fait, qu'on a des odeurs aussi qui traînent ici sur ce pavillon Arménie où vous dédicacez votre ouvrage. En tous les cas, je voulais tous les deux vous remercier d'être venus à Marseille pour le présenter à tout le public. Et vous féliciter parce que c'est un ouvrage magnifique. Merci à vous, Richard. Merci à vous tous. Merci beaucoup et merci à tous. A très bientôt. Corinne et Richard Zanzavadzian, Cuisine d'Armendi et c'est édité chez Solar. Le club de Richard Fendikian.